Bonjour, je m'appelle Brigitte, je travaille comme interprète de conférence à la Commission Européenne et je suis originaire de la ville de Liège en Belgique. Alors la journée type d'un interprète, c'est qu'il n'y en a pas vraiment puisqu'on change tous les jours de sujets, de lieux et de collègues. Donc le matin, comme j'habite à Liège, je saute dans un train pour Bruxelles. Dans le train, je prépare ma réunion. J'arrive à Bruxelles, je m'installe en cabine, je salue mes collègues. Et quand la réunion commence, on allume les micros et c'est parti pour la journée. C'était une réunion où il y avait beaucoup de langues, donc beaucoup de combinaisons. Et à la pause café, il y a un délégué qui est venu me trouver et qui m'a demandé comment on faisait pour connaître autant de langues. Il devait avoir 12 ou 13 langues. J'ai répondu assez naturellement, c'est beaucoup de travail, il faut toutes les étudier. Et alors il a tiré une tête, il était tout surpris. Et donc j'ai expliqué que ce n'était pas le cas, qu'on travaille avec des relais. Donc s'il y a de l'estonien, je vais écouter soit la cabine estonienne qui fait une version vers l'anglais, ça c'est un relais. Soit si j'ai un collègue allemand qui est allé estonien, je vais écouter sa version en allemand. Une personnalité qui m'inspire, qui n'est pas tout à fait belge, mais qui a vécu et qui est morte sur le sol belge à la première guerre mondiale, c'est Edith Cavell. Et elle a dit « le patriotisme ne suffit pas, je ne veux ressentir de haine ni d'amertume pour quiconque ». L'Europe pour moi c'est un projet unique et très curieux dans toute l'histoire de l'humanité. Sous-titrage ST' 501